Pour une minute, je donne la parole à M. Mélenchon. Si vous vouliez réellement faire quelque chose, vous commenceriez par interdire les activités des banques européennes dans les pays fraudeurs contre le fisc. Vous organiseriez la taxation différentielle des résidents étrangers dans leur pays d'origine. Mais naturellement, rien de tout ça ne se passera et aucune mesure d'ensemble ne seront prises. Vont continuer l'obstruction criminelle des pays qui s'opposent à ce que l'on prenne des mesures d'ensemble. Va continuer la libéralisation des mouvements de capitaux sans harmonisation fiscale. Va continuer la tolérance pour les paradis fiscaux à domicile dans l'Union européenne et à nos frontières immédiates. Vont continuer la déréglementation européenne, la réglementation européenne des prix de transfert qui facilite l'évasion fiscale. Et enfin, surtout, ces maudites politiques d'austérité qui déciment les services fiscaux et les douanes qui seraient en état de réprimer. La directive de l'échange automatique des données fiscales, chacun l'a sous les yeux, est une passoire qui ne couvre que les comptes des personnes physiques et pas ceux des entreprises ou des fonds d'investissement. Enfin, vous continuez à recommander partout le développement de la part de l'impôt de l'EVA. Merci.